C'est une limite, c'est une résolution, c'est un point au-delà duquel on ne peut pas trop promettre. Il y a des gens bien armés, il y a des gens qui t'empêchent de passer, malgré ta bonne volontéation qui va t'empêcher de traverser. Je dis merci au pasteur qui m'a encore renouvelé sa confiance ce matin. Voici un temps que nous avons commencé un voyage. Et ce voyage, c'est le voyage de la fourne. Mais il est clair que c'est un voyage qui n'est pas facile. C'est un voyage qui demande de l'endurance. C'est un voyage qui demande de la persévérance. Parce que les résultats ne sont pas acquis. Tant qu'on n'a pas consenti le sacrifice nécessaire. Mais parfois, devant cette reste des obstacles. Qu'il faut transcender. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous entretenir sur le terrain. Aller au-delà des limites. Amen. Aller au-delà des limites. Qu'est-ce qu'on appelle des limites? Le dictionnaire nous dit qu'une limite, c'est une restriction. Une limite, c'est un point au-delà duquel on ne peut pas, on ne doit pas aller. Une limite, c'est une situation qu'on ne peut pas transcender. C'est un événement, c'est une circonstance, c'est une personne qu'on ne peut pas contourner. Bref, une limite, c'est un empêcheur de tourner en rond. Quand vous avez besoin d'avancer, la limite vous dit non. Quand vous avez besoin de progresser, la limite vous dit qu'vous ne passerez pas ici. Les pays ont des limites géographiques. Ces limites sont appelées des frontières. Il n'est pas aisé de passer d'une frontière à une autre. Quand tu arrives tout bonnement devant la frontière ivoirienne, et que tu voudrais traverser la frontière, il y a des gens bien armés qui viennent et qui t'empêchent de passer. Malgré ta bonne volonté d'aller en Côte-du-Bois, il y a cette situation-là qui va t'empêcher de traverser. Une fois que tu accomplisses un certain nombre de formalités, ces formalités-là en soi consistent à s'attirer la faveur de la nation dans laquelle tu vas. Et cette faveur s'appelle le visa pour le voyage. Quand une nation te met un visa dans le passeport, en réalité elle t'accorde sa faveur, elle dit « OK, je te donne le temps d'entrer chez moi pendant 30 jours. Au-delà des 30 jours, je te poursuis. » C'est ça la limite. Ce sont des restrictions. Ce sont des points au-delà desquels on ne peut pas aller. Et dans le voyage de la foi, il y a une série de limites qui se présentent devant nous. Et ces limites sont abondantes. La liste ne peut pas être exhaustive parce que chacun de nous traverse une situation différente des celles dans laquelle l'autre se trouve. Mais au lieu que les limites soient des empêcheurs de manifester la grâce de Dieu, au lieu qu'ils soient des inhibiteurs de la bénédiction du Seigneur, les limites doivent être comprises comme des déclencheurs de la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons percevoir les limites de nos vies comme étant des déclencheurs, des opportunités pour que la main de l'Éternel puisse intervenir. Il y a deux grandes catégories de limites. La première catégorie de limites, ce sont les limites intrinsèques. Intrinsèques, ça veut dire ce qui est intérieur à soi. Ce qui vous appartient à vous-même, qui est attaché à vous-même, qui est propre à vous-même, c'est au-dedans de vous. Vous marchez avec, vous dormez avec. Il n'y a personne qui vous les a imposés. Mais ça peut être un concours de circonstances qui a fait que vous puissiez vous retrouver avec ces limites en voie. Lisons le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je le tuise formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur, éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » « Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Verset 8. « Ne l'écrime-moi, car je suis avec toi pour te délivrer. » « Dis l'Éternel. » Amen. Amen. Ça, c'est une histoire que nous connaissons. Jérémie se voit appeler pour accomplir un service pour le Seigneur. Jérémie, il avait une mission que tu aies pu conférer. Mais il fait appel tout de suite à un handicap qu'il avait. À une limite qu'il avait. Le Seigneur lui dit, « Moi, je te choisis. » Après que tu fasses ceci. Après que tu fasses ceci. Après que tu fasses cela. Mais Jérémie regarde la mission. Tout de suite, il se bute à une limite. Et sa limite, c'était qu'il était trop jeune. Sa limite, c'était qu'il ne savait pas parler. Sa limite, c'était qu'il était inexpérimenté. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'internel à lui-même. Il a été expérimenté. Il a été expérimenté. Alors, Dieu lui dit, « Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es encore enfant. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, tu l'avais déjà choisi. J'avais déjà préparé une enveloppe de grâce. Mais ce matin, je vais aussi te dire une chose. On verra des limites que tu constates dans ta vie. Sachez que tu avais déjà préparé une enveloppe de grâce pour ton existence. Avant même que tu ne viennes sur la terre. Ne considère pas l'handicap que tu as maintenant. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Mais Dieu se lève en garant. Il dit, « Voici, je serai avec toi et je te délibrerai de ces personnes. Là où nos limites se présentent, l'éternel Dieu s'élève pour le comprendre. Ce matin, je vais te rassurer que dans le voyage de la foi que tu as, que tu te retrouves devant les limites de ton existence, ces limites intrinsèques liées à la nature, entendre la voix de Dieu qui me dit, « Voici, je serai avec toi. » Là où toi, tu ne peux pas faire, moi, je ferai avec toi. Là où toi, tu ne peux pas parler, moi, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est ce qu'il a fait avec Jérémie. Il a mis ses paroles dans sa bouche. Et avec ça, il a été chéri à nos grands-santins. Et c'est le midi. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leurs grâces et de leurs bénédictions parce que leurs yeux sont focalisés sur leurs handicaps. Leurs yeux sont focalisés sur ce qu'ils n'ont pas. mais ils ne regardent pas à ce qu'ils ont. Dieu, pour opérer dans nos vies, il ne regarde pas ce que nous n'avons pas, mais il regarde ce que nous avons. Ce jour-là, devant les gens, il fallait nourrir. Les disciples viennent à Jésus et lui disent, « Maître, la foule est là, il faut la nourrir. » Jésus leur dit, « Nourrissez les rouleurs. » On peut dire, « Vous avez la capacité de les nourrir. » Mais certainement, ils ont regardé à une limite qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de la nourriture. Mais Jésus ne regardait pas à ceux qu'ils n'avaient pas. Il leur pose la question, « Qu'est-ce que vous avez ? » « Qu'est-ce que vous avez ? » « Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? » « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Ce Père, est-ce que vous pouvez nourrir des milliers de gens ? » « Non ! » « Mais Jésus a quand même regardé à ça. » « Amen. » « Dans le voyage de la foi, focalisons notre attention sur ce que nous avons déjà. Sur ce que nous n'avons pas. Et derrière, nous devons nous remercier. « Vous savez, vous êtes puissé. » Jésus dit, « Amenez ça. » « Il leur a grâce à Dieu. » « Et ce pain sur le poisson se multiplie. » « Les gens mangent. » « Et il reste 12 corbeilles près. » « La grâce de Dieu va se manifester. » « Qu'est-ce que vous avez ? » « Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une vie chrétienne plus près, plus près, plus près aussi. » « Parce qu'ils finissent par vous communiquer cela. » « J'ai rencontré des sœurs qui étaient tellement focalisées sur leur petite taille qu'elles étaient convaincues que personne ne les aimerait à cause de leur petite taille. » « Aujourd'hui, je veux dire aux sœurs qui ont des petites tailles ici. » « Votre petite taille n'est pas un handicap. » « C'est un don de Dieu. » « Amen. » « Quand on te demandera, qu'est-ce que tu as ? » « Je te dis, j'ai déjà une petite taille. » « Amen. » « Et la grâce de Dieu s'accomplira. » « Vous n'avez jamais vu des gens de petite taille n'est pas un géant. » « Et parce que nous sommes dans la née de la foi, je vous prie que toi, tu sois cette petite taille n'est pas un géant. » « Oui, oui, oui. » « Déjà, aujourd'hui, ne regarde qu'à leur tain. » « Oh, je suis trop noir. » « Personne n'est méméra. » « Et Dieu a décréé un état créé noir. » « Est-ce que Dieu a communiqué un handicap ? » « Non. » « La noirceur est une bénédiction. » « Amen. » « Et les gens viendront te chercher à cause de cette noirceur-là. » « Amen. » « À force de vouloir t'entourner les limites par des manières artificiaires, on s'enfonce dans les limitations. » « J'ai vu des filles noires vouloir devenir blanches. » « Et finalement, elles sont devenues ni blanches ni noires. » « Il y en a qui sont devenues même vertes. » « Tu les gâtes là-bas, les verdures qui poussent. » « C'est un verre. » « Qu'est-ce que tu as déjà ? » « C'est un verre. » « Les pasteurs disent la santé noire, qu'ils soient bénis. » « Soit dit en passant, les soeurs, ne vous blanchissez pas les peaux, ça ne sert à rien. » « Ça ne sert à rien. » « Ça ne sert à rien. » « Vous savez, les frères, il y en a qui aiment la vie claire, il y en a qui aiment la vie moire. » « Donc même pour toi, s'il y a un frère, ça ne sert à rien de te blanchir la peau. » « Et d'ailleurs, plus tu te blanchis la peau, plus tu te fais ce qu'une fille passée. » « Et plus que vous lâchez la peau le jour, vous allez manquer les produits de blanchiment de la peau. » « Vous devenez plus noire qu'avant. » « Ceux que vous êtes en train de fuir, vous rattrapent. » que les limitations intrinsèques ne constituent pas un blocage dans l'accès à votre destinée. Dieu dit à Jérémy, « Je serai avec toi. » « Ça, c'est un exemple. » « Là où nos limites se présentent, Dieu se l'est. » « Voilà pourquoi nous disons que les limites sont un élément déclencheur de l'action de Dieu. » « Si toi, tu les perçois comme une malédiction, tu vivras la malédiction. » « Mais si tu les perçois comme une opportunité pour que Dieu m'agisse alors que tu agiras. » Amen. Ce jour-là, Jésus quitte la Judée et il se présente devant la piscine de Bethesda. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 2 à 8. Au bord de cette piscine, il y avait de malades, de nombreux malades. Ça, c'était déjà leur limitation. La maladie peut constituer une limite au-delà de laquelle ils vont aller. Au bord de cette piscine, ils étaient nombreux. Mais un ange descendait du ciel et agitait l'eau. Alors dès que l'ange descendait agite l'eau, il faut que tu sois rapide pour te plonger dans l'eau. Et c'est lui qui se plonger dans l'eau, il a sort guéri. C'était ça le principe qui a été établi là-bas. un plus un égale combien ? Égale 2. C'était ça le principe. Un plus un égale 2. Lange descend, achite l'eau, tu sautes, tu as sort guéri. qui a été établi. Il a sort guéri. Alors Jésus vient. Il trouve un malade qui était là depuis des années. Combien d'années ? 38 ans. Quelle limite ? Pendant 38 ans, il était limité. Toi, tu es limité depuis combien de temps ? Soit des temps passants. Je voudrais nous dire que nous puissions enlever les esprits de plainte 5 chocs. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui souffre plus que nous. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui souffre moins que nous. Pendant 38 ans, il était limité. Le un plus un égale 2 ne marche pas pour lui. Alors Jésus vient, lui pose la question, mon ami. qu'est-ce que toi tu veux ? C'est quand même bizarre. Jésus vient, on voit toute une piscine où il y a plein de malades et il voit comment les gens sortent dans l'eau pour recevoir la guérison. Le fou lui pose la question, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que Jésus ne savait pas que ce temps était là pour sauter dans la piscine et qu'il y a une sorte qui obtient la guérison ? Est-ce qu'il ne savait pas ? Il le savait pertinemment bien. il savait bien que ça faisait 38 ans qu'il voulait avec cet handicap, avec cette limitation. Mais Jésus voulait que l'homme confesse sa foi, qu'il proclame sa foi, qu'il dénonce sa limitation. Il dit, voici, je suis là. Chaque fois que je voudrais sauter dans la piscine, il y avait d'autres qui m'a dénoncé. Ce n'est que normal parce que lui, il était dans une situation qui ne lui permettait pas de sauter dans la piscine. qui ne lui permettait pas de sauter dans la piscine. Alléluia. Cet homme, tous les marats qui étaient là, ils attendaient la rencontre avec l'ange. Et ce jour-là, cet homme a raconté que c'était plus qu'un ange. Et le principe des anges n'a pas été respecté ce jour-là. Écoutez ce que Jésus dit. Soit dans le livre des chants. J'enseigne. Le verset 8. Commençons par le verset 6. Jean 5, verset 6. Jésus, l'ayant fait coucher et sachant qu'il était malade, qu'il était déjà malade depuis longtemps, nous ne l'esposons pas. Jésus, sachant quoi? Jésus, qu'amnés, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Il le savait, n'est-ce pas? Au point. On va aller écouter la question qu'il lui pose. Collez-vous de Jésus-Nicolaté? Lui dit, « Veux-tu être guéri? » Amen. Il lui a dit quoi? « Veux-tu être guéri? » Bon, est-ce qu'on peut poser une question à l'ayant? « Veux-tu être guéri? » Écoutez ce que le malade dit. « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant la nuit. » Lève-le.